Il ne faut pas réfléchir quand on joue. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut réagir. Il ne faut déjà même pas agir. Et c'est ça qui est difficile. De ne rien faire. De juste essayer de recevoir déjà. Et être dans l'écoute. Alors nous, il y a un petit problème. C'est qu'on chante. C'est un problème. Je ne vous le fais pas dire. Donc nous, il y a déjà une énergie qui parasite beaucoup. Le reste. Enfin, elle parasite et elle aide. Mais moi, je trouve que ça n'aide pas. Moi, ça me gêne d'avoir à chanter. Très souvent. Parce que je trouve que toute mon énergie est concentrée là-dessus. parce que c'est d'être tellement dur. Et du coup, je suis très frustrée de ne pas pouvoir jouer comme j'aurais envie. De ne pas pouvoir justement laisser faire. Oui, c'est ça. Davantage laisser faire. Parce que le corps, il ne peut pas laisser faire le chant. Il est obligé de faire pour chanter. Donc, c'est assez... Un peu, c'est très schizophrène sur le moment, en fait. C'est complètement schizophrène. Et c'est à la fois le jeu. Donc, si on accepte de le jouer, c'est le challenge. C'est de faire comme si on ne chantait pas tout en chantant et tout en sachant bien qu'on chante. Mais moi, par exemple, je me dis souvent, ce que je voudrais que le public se dise à la fin d'une représentation, c'est que je ne me suis même pas perçue qu'ils chantaient. J'étais complètement dans l'histoire. J'étais complètement avec eux. J'ai ri avec eux. J'ai pleuré avec eux. Je ne sais même pas comment ils chantaient. Je ne peux pas te le dire. Ça, c'est l'idéal. Mais ça suppose qu'on a bien chanté. Qu'on a même très, très bien chanté. Parce que si on a mal chanté, ça, ça se remarque tout de suite. Je ne sais pas comment on fait. On est une espèce de catalyseur, si vous voulez, contre lequel viennent la musique, le texte, et qui nous permet... On est juste des... On renvoie juste et on fait vivre. Mais pour faire vivre, il faut effectivement être extrêmement ouvert et présent. Et cette histoire de regard, ça parle de ça. Ça parle de la présence. Si on se met comme ça, on est absent. Parce qu'on est à l'intérieur de nous. Effectivement, là, le public n'existe plus. Si on est comme ça, ça change tout. Et quand il dit, on voit votre pensée, c'est à la fois, on voit notre pensée, et aussi, on peut s'imaginer en tant que spectateur, ce qu'il y a dans notre tête. Et s'imaginer, et s'identifier éventuellement. Et participer. Le cas Sivadier, alors. Ce n'est pas pour comparer avec d'autres que vous avez rencontrés, vous en avez rencontré beaucoup. Ah, c'est très particulier. Quand vous le découvrez, voilà. Très particulier. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous... Il nous regarde. Moi, c'est ça que j'aime avec un maître enceinte, c'est qu'il me regarde. Moi. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et alors, du coup, on a tellement envie de lui faire plaisir, on a tellement envie de trouver quelque chose qui soit comme ce qu'il a dans la tête. C'est ça qui est super. C'est très, très affectif comme façon de travailler. Si on compare avec d'autres, enfin, pas pour être dans le comparatif, mais pour... Moi, c'est-à-dire que tous ceux que j'aime, ils sont un peu comme ça. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Personne n'a la même façon de travailler. Mais il y a ce côté, je te regarde toi et avec toi, je vais créer ce personnage-là. Mais tu n'es pas quelqu'un interchangeable. Avec quelqu'un d'autre, ça sera différent. Et c'est ça qui vaut. On a l'impression d'exister, quoi. En tant qu'artiste. Et sa façon d'aborder le plateau, la scénographie, toutes ces choses à bouger, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est génial. Moi, c'est mon rêve, ça. Depuis le temps, depuis les années, que je dis, mais je rêve d'un opéra où il n'y a rien sur la scène. Rien. Quelques chaises. Ça fait des années que je le dis. Je dis même une chaise. Une chaise. Et le plateau nu. Je ne peux pas être plus heureuse que là. Et pourquoi vous aviez ce désir ? Parce que j'en ai marre des décors qui sont écrabouillants, qui racontent sans raconter, qui existent trop, qui nous... qui nous laminent, en fait, en tant qu'interprètes, qui sont beaucoup trop imposants, qui sont rutilants, qui sont lourds, et qui sont là pour en mettre plein la vue, et qui, au fond du fond, nous empêchent de travailler. Moi, je voudrais se répéter encore pendant six semaines. Encore. Je ne sais même pas si ça sera encore assez. Parce qu'en travaillant comme ça, en fait, on n'a jamais fini. C'est un moment que vous aimez beaucoup, la répétition ? Moi, j'aime que ça. Si je ne pouvais payer qu'à répéter, ça m'irait très bien. Et pourquoi ? Parce que c'est le domaine de tous les possibles. On peut recommencer à l'infini. On peut se tromper à l'infini. On peut chercher à l'infini. Moi, ça ne m'intéresse pas de trouver, au fond. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher. Chaque représentation, il est vraiment différent en même temps. C'est-à-dire, il n'est jamais... Oui, mais voilà, on ne travaille plus. Ben non, on ne répète plus. Après, quand les représentations vont commencer, ben voilà, ce sera un rendez-vous avec les autres pour s'amuser. Mais on ne travaillera plus. Jean-François vous fera des notes, chaque fois. J'espère. Non, non, j'espère. parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on... qu'on se... qu'on progresse. J'espère. ... J'espère. ... ... ... Merci.